... Paris, on investit beaucoup pour changer nos systèmes de chaudières, isoler les bâtiments pour moins consommer de bâtiments. Mais ce qui est sans doute le plus efficace encore, c'est de chauffer les bâtiments ou les rafraîchir avec une énergie gratuite, naturelle, qui est donc la chaleur qu'il y a dans les eaux, des égouts. C'est un investissement d'1,6 millions d'euros et qui va nous permettre d'économiser jusqu'à 2300 tonnes de CO2, donc c'est beaucoup de CO2, et qui va nous permettre de chauffer 60% du chauffage de 5 bâtiments publics. On en a actuellement 14 autres qui sont à l'étude, et on va en chercher peut-être d'autres, et on peut imaginer qu'il y en ait 50 ou 100 de réel mis en œuvre à Paris dans les années à venir. On a un réseau avec énormément de kilomètres d'égout sur des grands linéaires et qui sont des tuyaux qui sont bien adaptés pour ça, où on peut passer à hauteur d'homme, on peut faire les travaux pour les installer. C'est plus facile qu'ailleurs, et aussi parce que la ville de Paris, on a des services, notre direction de construction publique, le service de l'énergie, c'est 300 personnes, on a beaucoup d'ingénieurs, on a un service d'innovation à la mairie qui permet de développer ce type de projet.